Ce lundi 6 novembre était diffusé l'avant-dernière épisode de l'Amour et dans le Prêt saison 18 fidèle de l'émission présentée par Karine Lemarchand. Maria, la prétendante de Jean-Paul dans l'Amour et dans le Prêt et Sophie, celles de Roméo se sont exprimées lors d'un live Tito et ont vivement critiqué Karine Lemarchand. Cela fait déjà plusieurs semaines que la saison 18 de l'Amour et dans le Prêt a fait son grand retour à la télévision. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir le bilan de cette édition les lundis 13 et 20 novembre 2023 sur M6. Et à l'approche du bilan, certaines candidates semblent avoir des choses à dire. Lors d'un récent live sur Tito, les deux prétendantes, Maria et Sophie, se sont lâchées sur l'animatrice de l'émission, Karine Lemarchand. Dans l'épisode 12 de l'Amour et dans le Prêt, diffusé ce lundi 6 novembre, Maria s'est envolée pour le Portugal avec Jean-Paul, un céréalier de 62 ans vivant en Ile-de-France. Lors d'un live diffusé sur Tito, cette dernière n'a pas mâché ses mots concernant Karine Lemarchand. Alors qu'une abonnée prenait la défense de l'animatrice, Maria a expliqué que cette dernière serait en réalité fausse. « Tu dis que Karine est un ange. Tu ne la connais pas », a-t-elle déclaré. La prétendante de Jean-Paul a également confié que Karine Lemarchand ne se préoccuperait que des agriculteurs. Karine attend son argent et basta, elle n'en a rien à foutre. Elle protège les agriculteurs, elle ne protège pas les prétendants. Elle s'en fout pas mal de nous, ce qu'elle attend, c'est sa paix », a-t-elle expliqué avant de révéler la somme que l'animatrice gagnerait par saison, selon elle. 400 000 euros pour la saison. 15 000 euros par épisode, lâche Sophie de son côté. Maria et Sophie ont été vivement critiquées sur Tito après leur live dans lequel elle tacle l'animatrice de l'amour et dans le pré. Ça s'appelle « Cracher dans la soupe », ce n'est pas bien les filles, de mes gères. Cette saison, les prétendantes étaient méchantes, mais ils sont tous imbuvables cette année, c'est fou, elles n'ont pas un contrat de confidentialité normalement. Qu'est-ce qu'elles ont contre Karine ces deux-là ? Peut-on lire dans les commentaires d'une séquence du live relayée par une internaute.